Il attend, moins un, moins deux, plutôt solide sur ses appuis le frère, il lâche pas la zone, oh la 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 la, ah oui merci monsieur, oh la la, eh vous avez vu tout de suite, tout de suite vous avez vu mon étonnement. Très grossière erreur de simple, mon dieu qu'il est fort ce joueur, c'est une dingue, on va respecter simple, ceux qui me disent il est finito je l'insulte, ça c'est le simple baiter, ça c'est le simple star, c'est pour ça qu'il est payé, c'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Bonjour tout le monde, on va faire une analyse de simple, déjà je fais une spéciale dédicace à Soulred qui a gifté énormément de subs à la chaîne pour atteindre cet objectif d'une nouvelle analyse. Donc remerciez les gens sur Twitch qui soutiennent ça et on remercie bien évidemment Youtube de cliquer à fond pour faire énormément de trafic. On va voir simple, pourquoi simple ? Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il est finito ? Est-ce qu'il est capable de revenir à son plus haut niveau ? Il reprend la compétition et on a une game tout simplement où il est sur ancien, donc c'est map technique et il est en duo queue avec donc un joueur stratosphérique de cette année 2024. Ça me fait très plaisir de voir ça parce qu'on va le voir évoluer avec un joueur russe aussi. Et surtout, on a un peu de voicecom, donc ça peut être intéressant aussi de voir sa lecture, comment il anticipe, comment il réfléchit, s'il a toujours cet instinct de tueur qu'on lui connaît, qui est considéré comme le goth. Allez, let's go ! Alors, il est nade en main, en shoulder pick, il monte que un tiers de son corps. Déjà, très intéressant de voir ça. Il n'y a que un tiers de son corps qui dépasse et il se replace à chaque fois. Jamais trop là. Donc là, il dit purple check je sais pas quoi. Ils sont à 3B. Il lead un petit peu, il dirige le jeu, il prend une ligne un peu plus large pour casser sa ligne. Il se repositionne, ça déclenche au niveau du mid et du donut. Il avait quand même sa visio... Red Room. Et oui, on connaît Simple, c'est pas le crosshair placement le plus extraordinaire de l'univers, mais il a un crosshair placement où il flique. C'est un sniper qui flique énormément. Et donc regardez, il a son crosshair placement, mais on peut voir qu'il prend un crosshair placement toujours large pour pouvoir mettre des réflexes shot. Lui, c'est vraiment sa dynamique à ça. Vous voyez ? Là, il le prend très large encore une fois. Il reste au milieu pour pouvoir fliquer sur la gauche. C'est-à-dire que son regard, il est positionné ici. Néanmoins, son crosshair est positionné ici. Il l'a déjà dit en interview, etc. Il a été moqué pendant plusieurs années en disant « Ouais, Simple, c'est le pire crosshair placement de la scène professionnelle. » Mais il a expliqué qu'en fait, c'était son style de gameplay, que lui, il faisait des flics et qu'il n'avait pas forcément un des meilleurs trackings. Il saute les lignes. Il saute la ligne. Il n'hésite pas à Gogol. Donc, on reproche ça énormément à Apex, ce genre de choses. Mais là, regardez le round. Son pote en A est tout seul. D'accord ? Il y a un mec donut avec la bombe à terre, mais son mec en A est tout seul et donc forcément en danger d'un push A-Main. Donc là, il sait qu'il doit Gogol la smoke pour reprendre et apporter du surnom le plus vite possible. Donc là, il n'a pas peur de sauter et de jouer les duels derrière. Et maintenant, il balance la petite HE, il va ramasser le kill. Voilà. Il a tout de suite la lecture que la bombe, elle est donut. Il se repositionne tranquillement. Et let's go. Voilà, petit boost. Allez, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est cadeau. Donc, on voit encore une fois qu'il peut prendre cette petite information. Micro-link maintenant sur le spawn. Voilà, il reste 50 secondes. Il se dit qu'il a le temps de bouger, pas de bouger. Il se repositionne encore une fois. Il check un petit peu tout. Le temple, la red room. La red room de nouveau. Le temple encore. Il est là pour bait un petit peu ses coéquipiers. Il voit que dans son positionnement, il a forcément, on est en 3v1. Mais il a un mec ici qui est dans une position quand même assez risquée. Donc, il prend la visue avant lui au niveau du red room pour pouvoir se cacher et laisser son pote jouer le duel, par exemple. Voilà. Et jouer comme ça en deux temps. Il se fait péter la gueule. Ça met tout de suite un petit peu la température. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à la M4. Kevlar casque au niveau du mid. Avec ligne lower mid. On prend le boost. On laisse le coéquipier prendre les espaces. Pre-shot un petit peu. Pre-shot toujours à droite. Tranquille, c'est de l'écho. Assez peu de stuff middle. Pareil, il y a des gens. Moi, je privilégie énormément le stuff, etc. Les mecs comme ça, ils aiment scorer. Ça aime se régaler dès qu'ils en ont la possibilité. Donc, les mecs comme lui, il y en a plusieurs. Ça va très souvent être des M4 Kev. Surtout là que, entre guillemets, c'est un face hit à 4000 délots. Ça veut faire la bagarre. Ça ne va pas commencer à jouer MP9 full stuff. Il y a un trou au niveau du A. Il se repositionne en A. Il prend une ligne cassée sur le mec qui pourrait se repositionner au niveau de la box. Plus une petite ligne en bas si le mec longe. Il change un petit peu son angle. Son pote est arrivé avec lui. Il va pouvoir changer son positionnement et aller se regrouper au mid. Là, il stuff. Il va aller mid. Ça bloque le mid. Ça flash. On se met à l'abri et on décale en contre-temps derrière. Par contre, là, on a de la com, c'est bien. Il attend. Moins un, moins deux. Plutôt solide sur ses appuis, le frère. Il ne lâche pas la zone. Ah oui, merci monsieur. Vous avez vu tout de suite mon étonnement. Comment ça, tu ne lâches pas la zone ? Très grossière erreur de Simple. Simple est ce type de joueur-là. D'accord ? C'est un joueur agressif. Monezy, il a dit en interview qu'il s'est inspiré de Simple. On connaît l'agressivité qu'il a. Et la gourmandise. Il croque quand il ne devrait pas. Alors, quand il est chez Navi, je pense qu'à niveau pro et tout, sur un match pro, il ne l'aurait pas fait. Mais là, il se dit, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Je vais prendre mon Naka, etc. Il est puni par un mec top mid. C'est très bien. Parce que là, normalement, vous, vous auriez dû vous barrer dans le donut. Couteau en main. Et essayer de survivre. Mon H.E. Très beau. Regardez, poké, pas de panique. On peut réanalyser un peu ce duel. Il sait que la smoke est ratée au niveau de la Red Room. Il peut donc rester Red Room et ne pas prendre l'espace. Il se fait poké. Il est quand même à moitié blanc. Il prend quand même pas mal de stuff. Il traque au spray. Donc, il spray transfert le gars. Il panique pas. Il le tue. Il fait son petit reload. Et maintenant, il y a de l'espace qui est pris en A. Il met des flash boost. Il va gogol. Voilà. Il en fait un parce qu'il est low HP. Et derrière, est-ce qu'il gogol ou pas ? Il gogol pour se mettre Red Shot. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que son pote s'était repositionné avant lui. Donc, on peut voir quand même que... Ceux qui ne comprennent pas, c'est un rôle de pivot. C'est un rôle de pivot. C'est un rôle de star player. C'est un mec qui est toujours deuxième de l'île. Mais qui est toujours en support dans la bagarre. C'est lui qui le découpère, le finisseur, le punisseur derrière son coéquipier. Et il gogol très souvent pour ramasser les kills, l'OHP, etc. Mais il est là pour scorer. Il est là pour faire un maximum de dégâts et convertir un maximum de duel derrière. Et on peut voir qu'il le fait à la perfection maintenant pour le moment. Donc, c'est Rota. Pour moi, il n'y a rien à dire pour le moment. La petite ligne. Que je ne connaissais pas. Ben voilà, on peut voir que le CT, on l'a vu passer dans ce côté. Donc, les terrons, on les verrait peut-être passer aussi comme ça. Il a laissé entre guillemets son pote en A prendre de l'espace. Il l'a laissé se positionner. Très agressif, regardez. C'est donc. Donc, à mon avis, il doit se parler quelque part ou je ne sais quoi. Donc, on l'a vu qu'on l'a posé en fait dans le main très profond. Il peut lâcher maintenant la zone et aller apporter du surnom brailleur. Et donc, il va venir apporter dans le mid. Voilà, il saute, il jump pick. Il se fait deny avec une smoke. Il y a un trou maintenant au niveau du A. Là, c'est donc qu'il donne sa come. Il sait qu'il y a un trou au niveau du B. Il vient, il se moque. Et maintenant, il se retrouve un V3 et il tente un pari. Il tente le pari que ça puisse revenir en B. Il se dit que la bombe peut revenir en B, etc. En retard. Le run est entre guillemets perdu. Il a anticipé un move. Et malheureusement, ça va de l'autre côté. Donc là, c'est les principes navire. Soit ça vient, je peux faire un carton en surprenant avec ma pause. Soit ça ne vient pas, je save. Là, il sait qu'il reste 35 secondes. S'il n'y a personne spawn de terreau, il faut qu'il check un petit peu à droite à gauche. Il va prendre un contre-temps middle. Là, on va planter. Il sait qu'il n'entend rien ici. Il se dit quand même, peut-être qu'il peut y avoir un mec. Maintenant, on va aller save tranquillement. Ouais, le move de tout à l'heure, c'était ça. Il se fait punir. C'est ça, sous le raid. Il va falloir sécuriser. Il va falloir qu'il revienne. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, on blast. De temps en temps, un petit peu, ne pas contester le mid, mais jouer le mec qui va pick. Il y a un kill dans le B, maintenant. Il est obligé d'aller rota sur le B. Il va aider. Il met des flash factos. Principe d'une flash factos. La flash factos, c'est la flash dans le dos des coéquipiers pour pas qu'eux soient blancs pendant qu'ils fight, etc. Et que les adversaires soient blancs. Donc là, en gros, s'il y avait des mecs longs, des mecs short, peu importe en B, ils n'auraient pas été blancs des flashs de seaple. Ça apporte énormément d'activité. Ça peut temporiser, etc. Donc là, flash factos, flash factos. Et il retaille en B parce qu'il y a un trou. Sauf que donc, il est en train de faire son taf en A. En B, pardon. Et donc, lui, il est en deuxième lame. Vous voyez ? Il laisse ses coéquipiers prendre les premières lignes. Mais il avance petit à petit. Il reprend un peu d'espace. Vous voyez ? On est 3v2 et on veut prendre de l'espace. On a déposé le coéquipier quand même très agressif. Ce qui fait, encore une fois, flash factos pour mettre de l'activité en A. On a déposé donc Shaxx là. Lui là, on l'a déposé au niveau du pilier. On lui a laissé quelques secondes, pas en supériorité numérique, mais en 2vx. Il n'y a rien. Et on peut voir maintenant le travail de Simple d'aller rechercher de l'information, remettre de l'activité, créer de la rotation, avoir un mec en clutch, de la mobilité pour se positionner sur la map, sentir où est-ce qu'est le jeu et essayer d'avoir une info pour pouvoir anticiper et construire une défense. Ça va être du B, ça va être du A. Et là, il est à la recherche de certains gros. Donc, il met son activité maintenant A. Et il reste au spawn parce que ça ne sert pas à grand-chose de reprendre des zones plus importantes que celle-là. Tu pourrais peut-être te faire infiltrer au niveau de la Red Room, un mec au niveau du temple. On voit que là, maintenant, il est parano de toutes ces zones-là. Alors que regardez, les terreaux vont en B. Donc, il a dû certainement entendre qu'il y avait un mec B du spawn terreau. Et donc, il lui dit, vas-y, moi, t'inquiète, je garde le A au cas où il y a un lurker, au cas où il y a un mec. Il casse sa ligne. Donc, il fait le kill en plus. Il casse sa ligne, il pique. Il casse sa ligne, il pique. Tout le temps en contre-temps, jamais en ligne directe. Toujours en attendant d'avoir le taille. 3, 2, 1. Maintenant, il a l'info. Il serre sa ligne tout de suite à droite. Donc, c'est instinctif. Ça, pour vous, c'est peut-être rien. Mais en fait, en étant ici, si le mec du B à sa droite arrive, il le verrait très vite. Alors que là, il va le tuer. Boum, il ferme sa ligne. Il verrouille. Il va le plus à droite possible pour fermer sa ligne. Préparer son crosshair et boum, décaler. Et maintenant, il sait qu'il est en train de le sneak tout petit à petit pour l'avoir de dos. Voilà. Il le prend, il lui défonce sa race. Il garde les 4 balles. Il faut garder l'USP. Voilà. Efforcer des duels, etc. Ne pas le laisser partir. Toujours avoir la visue sur la porte de sortie du terreau. Ne jamais reload. Là, il ne faut pas. Là, il faut y aller jusqu'au bout à l'USP. Et laisser entre guillemets son autre coéquipier être la star. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Simple. Il sait qu'il lui a pété la gueule. Il a pris 2-3 hits. Donc, il est au mieux, il est à 50 HP. Enfin, au pire, il est à 50 HP. Au mieux, il est à 15 HP là, le gars. Donc, il le défonce. Il se garde une petite sécurité de ses 5 balles. Il garde. Là, il se dit, vas-y, tant pis. Je vais rester à l'USP. Et je force le duel en plein milieu. Moi, au pire, je meurs. Il y a mon coéquipier qui va refrag. Donc là, la gestion du 2v1 est très bonne. Ne pas laisser l'opportunité au terreau de se repositionner. De se faire oublier. De prendre une position un petit peu mystérieuse. Et de pouvoir surprendre. On bloque le mid. Première fois qu'on le voit venir agressif. On contretemps les duels. Toujours, vous voyez. On laisse le coéquipier monter. On lui prend la gogo. Là, il prend le flash pick. Il s'en va. Il revient. 5v3. Il a ce que ses potes fassent le taf. 3v2 maintenant. Le mid est toujours verrouillé. Et là, maintenant, il a les informations qu'il y a au moins un mec B qui est passé. Il ne sait pas où est le deuxième. Il va le voir. Il ne préfère pas prendre le risque de partir côté banane. Il verrouille directement depuis la cave. Il rentre. Il le défonce. Il est en 1v2 maintenant. Il met beaucoup de pression. Il se fera décaler. Prendre une ligne contre un mec qui décale, c'est très risqué. Il se fait punir. C'est normal. Et là, il a sorti la Dragon Lore. Et il va faire le kill. Il place la smoke. Malheureusement, elle n'est pas assez profonde. Il s'est fait voir middle. Il change totalement son fusil d'épaule. Il va aller ailleurs pour essayer d'aller faire la différence. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un One Man Army. On a Jiggle, machin, etc. Donc, lui drop. Vous voyez aussi le rapport qu'il peut y avoir entre Donc et une star. On pourrait faire l'inverse. One Man Army avec Simple qui drop une AK à Donc. Et Simple qui jouerait en écho. Ça serait totalement faisable. C'est quand même... T'as plus de chances de convertir à la WAP quand même et de surprendre à ce moment-là. On peut voir que, justement, les terreaux, ils se sont dit qu'il n'y a pas de WAP middle. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas l'économie. Le mec a décalé middle. Il s'est fait punir instantanément. C'est un 5v4. T'es vu middle. Tu crées de la parano sur le mid. T'es smoké. T'es deny pendant un certain nombre de secondes. Donc, il vaut mieux que tu changes ton positionnement. Donc là, il va aller chercher un kill à l'autre bout de la map. Soit en A, soit en B. Sur ancien, il y a quand même plus d'activité en B qu'en A. Donc, il vaut mieux aller chercher les kills en B. Et là, c'est ce qu'il va faire. Là, il est en mode playmaker. Aller chercher les kills. Voilà, il a la ligne. Il va vider. Il va chercher le spawn terreau petit à petit. Voilà, il rate le shot. Il retourne un petit peu. Voilà, il le tue. Et là, il va rechanger son positionnement encore. Voilà, careful red room. Très intelligent, careful red room. Parce qu'il sait que la responsabilité du mid, c'était la sienne. Il a lâché le mid pour venir en B. Il a fait un kill middle, un kill en B. Il voit que son pote est devant lui. Donc, il sait que maintenant, il est en danger. Lui, il est aware de la situation. Il sait que son pote fait attention. Donc, il lui dit. Il prépare sa ligne au niveau du B. Au moment où il arrive, on peut voir que voilà, ça arrive. Non, mais il n'est pas dessus, là. C'est une dinguerie, c'est S2. Wesh. Il a réajusté. Il n'est pas dessus. C'est une dinguerie. Il tombe et ça fait moins deux. Et il perd de la route. Oh là 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 là. Terrible. Les gars, est-ce qu'il s'est fait ses S2 head ? Honnêtement. Parce qu'on voit qu'il met son crosser un peu à droite. Mais il reflique sur la gauche. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, c'est ça. C'est comme ça qu'il joue. Ça passe, Donuts. Il ne va pas gogol. On l'a vu à chaque fois, gogol en A. Là, il ne gogol pas. Parce que vous voyez que le B.P.A. est quand même investi. Il n'y a personne sur le B.P.A. Pour pouvoir aller gogol et apporter cette supériorité numérique, etc. Donc là, il ne le fait pas. Donc on peut voir que, selon la situation, il le fait, il ne le fait pas. Et comprendre qu'il y a des moments où il faut faire le héros. Il y a des moments où il ne faut pas le faire. On va respecter Simple. Ceux qui me disent qu'il est finito, je l'insulte. On va replay tout ça. Parce que là, c'est un V5. On va replay tout ça. On va vraiment replay tout ça. Donc là, déjà, on peut voir que c'est ce que je vous ai expliqué sur son style d'IM. C'est coup d'épaule. Cross Air Placement pourri. Entre guillemets. Flique. Vous voyez ? Flique. Ça passe à un demi-millimètre de son oreille. Tant mieux. Et là, il y retourne. Et le one tap. Maintenant, il sait qu'il y en a un contact. Donc là, c'est spam. Merci, au revoir. Saut pour prendre l'info au niveau du donut. Là, il entend des mecs Red Room. Il loupe sa ligne pour pouvoir flic. Il n'arrivera pas à toucher. Mais il en fait deux quand même. Il faut voir qu'au niveau de son skill, c'est toujours présent. Molo et Asho au niveau du contact, c'est un mec go-gole. Il change totalement son style parce qu'il est au MP9. Donc, il veut raccourcir la distance pour pouvoir être au contact. Et là, on lui dit « Vas-y, je te flash le mid, je crois. » Là, il est dedans. Il est dedans et il y va. Oh là là là, il entend tous les retards. S'il a une M4, là, il fait une dégrine. 3v4. Là, Simple pourrait faire la duf. Il essaie de bête le shot. Track. Pas mal là, ce qu'il fait. L'OHP, il le dit. Il se moque pour raccourcir la distance. C'est très bien là. Regardez ce qu'il fait. Donc là, il arrive dans le dos. Il a entendu des steps. Il se dit « Soit il vient là, soit il vient là. » Ce qui fait qu'au lieu d'y aller en slow, en tracking comme il fait depuis tout à l'heure, il va devoir préparer son concert et faire une décale rapide pour gagner en vélocité. Et gagner sur l'effet de surprise. Donc là, boum, il se met tête dans le mur. Et il y va. Et vous voyez, il décale la croupille pour casser sa ligne, pour surprendre, pour essayer d'avoir cette espèce de vitesse. Et en mode « Oh là là, c'est derrière ! » Mais toujours en visant bien la tête, économie de balle. On est de deux hauts. Il faut vraiment assurer les premiers kills pour ensuite chier dans la colle. Deux balles. Il a essayé de réajuster sur le deuxième. Ça ne passe pas. Il sait que le temps de se retourner d'un shot à la WAP, etc. Ça va mettre quand même quelques millisecondes. Donc là, il lui bait le shot en donnant un tiers de son corps. Puis on pré-shot, mais sans vouloir vraiment y aller. Mais il veut bait son shot à la WAP. Maintenant, il décale pour aller vraiment le traquer. Il va mettre une smoke pour pouvoir casser. Si la WAP, imaginez qu'il reste là, il a la visue sur lui, il casserait la ligne de la WAP. Il saute, il singe, il apporte de la mobilité pour pouvoir un petit peu surprendre le sniper et jouer son duel différemment. Donc on peut voir que selon l'équipement, selon l'équipement qu'il y a en face, selon l'équipement qu'il a lui, si c'est de l'écho, si c'est de la WAP en face, si lui il est en écho ou pas, la gestion des duels n'est pas la même. Et c'est instinctif. Il y a plein de situations où vous me demandez comment je dois décale, est-ce que ce décale accroupi, c'est bien, pas bien, etc. Bon, en général, c'est pas bien. Mais il y a des situations où comme là, c'est limite obligatoire. En tout cas, c'est un choix tactique très judicieux. Là, on lui donne la WAP. Qu'est-ce qui va se passer pour le brother ? On met une petite HE. Et petite pépitasse dans le mec du B qui veut jouer. Et on prend la ligne très agressive. C'est simple. En CT, c'est quand même un gros playmaker. C'est ça. Il se fait punir. Et là, on peut voir que je crois qu'il a call. Je crois qu'il parle en russe, mais il lui colle. Vous voyez, il y a un 5v4. Donc, il lui pète la gueule au mec. Il lui pète la gueule. Et là, il ouvre sa ligne petit à petit. Et là, il décale. Je ne sais pas comment il lui parle. À mon avis, il lui dit, va contact. J'ai ta ligne. Comme ça, tu peux swinguer sur moi. Il crée un plan de jeu autour de ça. Il crée un crossfire. Il crée un setup naturellement, instinctivement. Ça, c'est ce que très peu d'AWAP étaient capables de faire. Aujourd'hui, les AWAP qui font ça, c'est obligatoire. À très haut niveau, c'est vraiment obligatoire. Et Simple, il en est capable en tout cas. C'est ce qui fait que ça peut surprendre tout le temps. Ou en tout cas, d'assurer un trade. Donc là, il va garder la ligne. Il va se faire dépop parce que c'est CS2. L'avantage à la décale est 10 fois plus importante que sur CSGO. Et c'est pour ça que la AWAP, elle est un peu moins puissante qu'avant. D'ailleurs, c'est parce que l'ADN du jeu ne lui permet pas aussi facilement de convertir qu'avant. Il garde la ligne. Il va se faire péter la gueule. Ce qui fait que le setup qu'il a voulu mettre en place, il est en place. On a une double ligne. Donc, on est en capacité de faire un revenge. Que ce soit le 1 ou le 2 qui meurt. Là, en tout cas, c'est le 2 qui va mourir pour que le 1 ait un revenge. Il se fait péter la gueule. Il y a un revenge. Et on est en... Et on est en buy, encore une fois. On va save son AWAP. Petite mollo, petite HE. Leg. On essaie de se repositionner très vite. Et on pré-shot. Ça, moi, j'aime voir ce genre de situation. Parce que... Vous voyez, c'est un AWAP-er. Qui est capable de fixer une zone. De jouer très agressif. De prendre une première ligne. Franchement, il y en a très peu. Des AWAP-ers comme ça. Monezy l'a dit. Il s'est énormément inspiré de Simple. Il y a Monezy qui le fait. Mais même Deschiro. Tous les AWAP-ers ne sont pas comme ça. Genre, il faut être honnête. Tous les AWAP-ers ne sont pas comme ça. Et ça se voit que c'est dans son ADN d'être un joueur confiant. D'être un joueur agressif. Qui veut libérer de l'information. Libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Et à l'AWAP, en tout cas, en CT. Parce qu'en Tero, ce n'est pas du tout ce qu'il propose comme style de jeu. Mais en CT, en tout cas, il est très précieux pour un collectif. Et là, on peut voir que, regardez. Il molo. Il H-E. Donc, c'est l'anti-rush normal. Comme si c'était un rifle. Il n'ouvre pas sa ligne. Il a fermé sa ligne. Pour prendre son AWAP. Le temps d'avoir, entre guillemets, l'animation. Et de pouvoir scoper. Il le lègue. Et là, vous allez voir qu'au lieu de se faire débander. De paniquer ou quoi que ce soit. Il va fermer le plus sa ligne possible. Pour se mettre en sécurité. Donc là, il recule. Il recule, il recule, il recule, il recule, il recule. Il sait que son pote vient de tuer un mec. Mais il n'a pas l'assiste. Donc, il sait que le mec, il est enfermé. Parce qu'il y a la moelleau derrière lui. Il ne peut pas partir. Donc là, il va pré-shot directement au 5-7 sur le gars. Parce qu'il a l'aig. Il veut le finir. Alors qu'il a 5 HP. S'il y a quelqu'un qui avait pris l'espace. Que son pote aurait raté. Parce que là, il est blanc. Il est en panique, etc. Il y a beaucoup de signaux sonores. Il a quand même mis un petit check dans la moelleau à droite. Il n'y a rien. Et là, il réouvre sa ligne pour aller jouer les duels. Et pour aller jouer les duels avec 5 HP. Et je veux dire, mort pour mort. Je vais faire mon travail. Je vais faire des dégâts. De toute façon, il y a du surnombre derrière. Pour assurer. Regardez, il y a joueur 2, joueur 3. Donc, ils sont 3. Ce qui fait que la première ligne doit mourir pour créer de la fouini derrière lui. Et ça, il en est totalement capable de mourir, entre guillemets, pour le plan. Mais parce que le plan, il est tellement... Pas intelligent, mais numériquement, en tout cas, tu es en surnombre. Donc, que le joueur 1 meurt et que le joueur 2 meurt, derrière, tu as la fouini pour le joueur 3. Et on peut voir que c'est naturel. On passe donc au side terror. Petit stuff pour le mid, pour la red room. On a donc qui est en train de call un truc genre push window. Simple. Simple, qui casse un petit peu sa ligne. Il a un chemin de rush un peu douteux, là, quand même. Très doux. Il garde un petit peu le cul au cas où il y a un mec dans la smoke. Il bait un peu. C'est très bien. Ça, c'est là. Ça, c'est le simple baiter. Ça, c'est le simple baiter. Ça, c'est le simple star. C'est peut-être ce qu'on a pu reprocher, je me rappelle, il y a quelques années, Asiou, en mode... Qui se rappelle de Vitality ? Où on était, entre guillemets, dans l'ombre de Navi. Et où, vraiment, on perdait. Et tout le monde disait, mais il faut vraiment qu'il baite plus. Il faut vraiment qu'il soit plus un star player. Pour ceux, vraiment, qui s'en souviennent, vraiment, je pense, 2000... Genre, 19, 20, 21. C'était un peu ça, le dialogue autour de Ziou. Et là, on le voit que c'est instinctif chez Simple. Donc, regardez. Ça se voit dans ses mouvements. Si je peux regarder une analyse de Ziou, vous verrez que dans ses mouvements, il ne fera jamais des chemins de rush comme ça. Donc là, vous allez voir qu'il va fermer sa ligne le plus possible à droite. Mais il ferme sa ligne pour le top mid, pour la droite, pour le heaven. Pour un mec au-dessus de lui, ici. Parce que si un mec, maintenant, doit push, il ouvrirait sa ligne, il verrait tous ses potes derrière lui. Et lui, il ne serait pas, entre guillemets, en danger. Donc là, il écoute un petit peu aussi. Il va en pause d'écoute. J'ai l'impression, dans la smoke, il a mis un petit temps d'arrêt pour écouter s'il y a un mec even, s'il y a un mec banane qui aurait pu push ou quoi que ce soit. Là, il referme sa ligne au niveau du temple du donut pour essayer d'avoir un effet de vitesse et de surprendre. Il n'y a rien. On saute la ligne. On garde la smoke au cas où il y a un CT qui serait un petit filou qui a laissé tout le monde passer pour venir se régaler sur le dernier. Donc on peut voir que quand même, il est conscient un petit peu du danger. Il n'y a rien. Voilà, il sait. Là, il y a un mec qui meurt et il s'est fait tirer dessus de la gauche. Il garde potentiellement une gogole. Il a peur un peu du B. Il check. Il laisse ses potes un petit peu travailler. Voilà. Petit one tap. Petit deux tap. Voilà, c'est simple. Ça, c'est simple. Monsieur, tu lui mets un bon quarterback. Il est capable de t'envoyer le touchdown. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Donc c'est le got, etc. Et que moi, en tout cas, en regardant un petit peu, je suis peut-être un peu biaisé, etc. Pour moi, il n'a rien perdu de son niveau, de son instinct, de sa lecture de jeu. Dans son positionnement, ça se sent. Dans son skill et ce genre de choses. Et surtout, ça se sent juste dans ses chemins de rush, comment il joue et comment il interprète le jeu. Là, il ouvre sa ligne. Il regarde bien ici. Il l'enchaîne sur 1. Maintenant, il va ouvrir sa ligne parce que peut-être qu'il a peur aussi d'un mec Red Room. Moins 2. Et là, il va B tout seul avec la bombe. Il plante pour le plus loin possible des mecs en A. Donc, pour la cave, pour la banane, pour la longue. Et où est-ce qu'il va jouer ? Piliers pour aller jouer les duels. Moi, par exemple, je suis une grosse biatche. Je suis un peu heureux. Moi, en clutch, je ne le jouerai pas comme ça. Moi, j'aurais posé exactement là où il a posé. Mais je serais allé dans la banane et j'aurais joué le temps et tout, et tout, et tout. Parce que je ne suis pas confiant. Je ne suis pas un mec confiant dans mon I.M. Qui sait qu'il va assurer les duels et ce genre de trucs ? Lui, non. Il reste pilier. Grosse bagarre. C'est un peu surprendre. Donc là, il va se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher. Alors là, il attend. Il sait qu'il n'y a rien à gauche. Il se cache, il se cache, il se cache. Il va jouer avec le pilier. Il check. Voilà. Il trache. Merde, ferme. Petit 3K. C'est simple. Petit HE. Donc on peut voir connaissance d'anciens, connaissance du stuff, etc. Il n'a rien perdu. Je vous rappelle que ça fait un an. Pour le coup, période pour période, ça fait un an qu'il a arrêté. Et là, ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il a repris Faceit à fond, qu'il a annoncé qu'il voulait revenir très fort. Il laisse quand même un, deux joueurs devant lui prendre de l'espace. Dans un premier temps, il est là, il met sa HE. Mais il n'a pas cette instinctivité d'aller prendre de l'espace, faire la guerre. À son poté Donut, il y a des échanges. Il va mettre des walls dans la cave. Avec derrière, on vient, on punit. Il se moque pour fake. Il fait genre de sauter pour fake. Il va ramasser son petit kill. Tout dans l'intelligence, mais dans le bait. Dans le bait. Vous voyez, dans le bait, dans le... Je suis une extrémité, je lurk. Alors que je suis un mec du trio d'attaque, mais je me transforme en extrémité quand je sais que je peux aller me faire plaisir avec un petit kill comme ça. Je vais me le ramasser, je vais me le prendre. Cet égoïsme, si on peut dire cet égoïsme, mais cet instinct, en tout cas, de star player, de gros score, de mecs qui sont gourmands, de kill... Je suis désolé, mais ZeeWoo ne l'a pas. Je ne suis pas là pour faire une guéguerre entre les deux. C'est juste pour vous donner vraiment des ADN, des caractères qui sont différents. Après, il faut être honnête, ZeeWoo, il a été élevé, il a été éduqué, si je peux me permettre, par Apex. Ça a été son mentor de toujours, et Apex, c'est un joueur du collectif, c'est un joueur du sacrifice, c'est un joueur du jeu d'équipe, c'est un joueur du team play à gogo. Simple, il a vraiment évolué dans un environnement où il a été extrêmement décrié, très critiqué toute sa carrière, et où il a dû faire la diff tout seul et prouver que, genre, je suis le meilleur. Ça a été le cas quand il a commencé sur la scène CIS, qu'il a dû s'expatrier sur la scène nord-américaine parce que plus personne n'en voulait en Europe. Quand il revient en Europe, il est quand même critiqué parce qu'il fait kikker des légendes de Navi. Et après, ça devient entre guillemets le goth une fois que, ça y est, plus personne ne peut parler parce que c'est vraiment un monstre. Mais vous voyez que, dans son égoïsme, sur son move, il y a quand même cette richesse intellectuelle de se dire, je vais fake jump pour partir, je vais se moquer pour faire genre, je suis parti, ça veut dire, je vais te faire croire à deux signaux que je suis parti pour te prendre ton duel, en dépensant une smoke à 300 dollars et ce genre de trucs. Il y a une intelligence derrière, on n'est pas juste dans le lurker que moi je me tape sur face it, des mecs qui veulent juste aller sur les côtés de la map ramasser des kills de dos. On n'est pas juste là-dedans, on est vraiment dans un mec qui va construire tactiquement un plan pour ramasser sa friandise. Donc moi, c'est ça aussi que j'apprécie dans son style parce que c'est un joueur polyvalent, très complet. Et il lead aussi, enfin il lead, il colle, on peut voir quand c'était, c'est lui qui organise ses défenses, tiens je te prends la ligne, prends à droite, prends à gauche et ce genre de trucs. Et en terreau c'est un peu ça donc on va voir. Donc là il pompier, il n'y va pas. Bah oui il n'y va pas, ça m'aurait étonné qu'il y aille. Donc il y va lui, donc il y va tous les jours. Lui il n'y va pas, ça ne lui convient pas. Il renifle tout de suite, il dit statistiquement je ne me le sens pas le rune, allez on va aller ailleurs. Là donc fait un petit kill, il y a un espace qui est à prendre en B, on fait attention quand même au mine, on a pris l'espace, merci donne moi l'espace, moi je suis le meilleur quand les espaces sont pris. Voilà. On plante quand même avec une petite visue ici, je ne sais pas si ça a un intérêt. Donc c'est une dinguerie. Donc attendez, il faut replay tout ça parce que là c'est donc qu'il faut sucer là, c'est une dinguerie là ce qui se passe. On est combien là ? Là on est 4v5. On est 3v5. Donc va trouver un duel. Moins un de donc. 3v4, 3v2, 2v3. Et là donc regardez, il n'arrive pas à le suivre. Il n'arrive pas à le suivre. Il plante la bombe mais donc va spawn, c'est un kill. Donc revient au niveau de la cave, il va chercher le kill. Regarde donc, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Donc ne s'arrête pas. Maintenant peut-être qu'on s'est calmé parce qu'on est 2v1 et qu'il faut, on tient quand même en saut avec un Glock. Pour ceux qui se disent mais pourquoi il le prend avec le Glock ? Avec le Glock, tu as 240 de vitesse. Avec une AK, tu as 225. Avec un couteau, tu as 250. Avec un AWAP, je ne sais même plus c'est combien. Mais en gros, tu as plus de vitesse au Glock donc tu vas te faire taguer moins. C'est-à-dire que même s'il prend un hit avec une AK, une M4 d'un mec en face, à 240 de vitesse, tu récupères ta vélocité beaucoup plus rapidement. Tu peux te mettre à l'abri plus vite derrière la brique pour ceux qui veulent savoir. Donc là, on saute pour la banane, on saute pour le spawn CT, on saute pour la banane et voilà. Maintenant, il a l'info. Je prends mon AK, prêt à décaler. Toujours le petit jump throw, le flash pick au niveau du mythe pour support les potes. C'est un excellent support. Sachez que c'est vraiment, il fait partie des meilleurs supports au monde. C'est normal, il bait. Donc là, il les fait sortir. Les deux se font péter la gueule. On récupère la bombe. Il se passe un peu des choses, il ne se passe rien. Maintenant, je suis un V4. Maintenant, condamné à l'extérieur. Il met une petite HE. Coucou, je suis là-bas. Et il s'est oublié pour aller un petit peu à droite. Il va attendre, il va contre-temps le duel B. Malheureusement, il n'y a rien pour lui. Vous voyez, c'est toujours ce petit filou pour avoir des kills hors rota, hors de position. Il y a un mec derrière lui, il ne va pas le sentir, je pense. Là, tu meurs de dos là, frérot. Ciao, bambino. 11-5, on a toujours un petit round d'armée. On droppe la bombe au sol. On passe devant. On molo, l'anti-push, DCT. On a voulu pick dedans, mais on est contre molo, donc on se dit non. On casse un petit peu sa ligne pour le push even. Tranquille. On vient, on décale un petit peu. On va mettre des walls maintenant sur le contact, on sait qu'il n'y a rien. On recommence pendant la sortie pour être sûr qu'il n'y a rien sur la droite, ça vide l'espace. Et on garde le cul. Vous voyez, on garde toujours le cul. On met la petite smoke pour bloquer au niveau du even. Comme ça, il a une rotation plutôt tranquille. On se retrouve en 3v3 maintenant. Les espaces sont pris et maintenant, c'est en clutch. Et il se fait punir. Totalement logique. Il n'avait même pas à y aller, je pense. Il restait banane, il gardait le cul, ça suffisait. Et maintenant, ils sont en écho. Enfin, en force. Il va Galilkev. Regardez, écho. Lui, Galilkev. Tout le monde en écho. Il y a chaque Sky Naka, mais sinon, lui, il a toujours un petit équipement. C'est pour aller prendre son petit kill, faire quand même un petit coup. un petit peu la Jif. Se mettre bien. Et regardez, n'importe quoi. Ça va tout en A, lui, il va en B avec la bombe. Il essaie de faire vraiment une... Il essaie de faire une 98 là. Il essaie de faire le doublé de Zidane de la tête. Il y va en saut tranquillement. Il sait que maintenant qu'il n'y a rien. Bombe plantée. Il va avoir un 1v3 à jouer. Il va prendre l'espace très très vite au niveau du spawn. 1v2 maintenant minimum à jouer. Et là, il va avoir le kill facile. Oh, il veut cut le chien. Non. Il arrête, parce qu'il est en tendescope. Il sait qu'il y a ma 2. Il est vu en plus. Il va swing, 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 swing. Il ne pourra pas partir. Il essaie de pre-shot, mais ça ne passe pas. Dans tous les cas, ça fait une bombe plantée. Bon, là, il a FK. Ça fait une bombe plantée. Et donc, il a quand même de l'argent pour bailler le round d'après. Et AK Kev. Sans stuff cette fois. Vous voyez, d'avoir une économie comme ça en décalé. Navi était vraiment friand de ça avec l'air simple. Ça fait que, même si tout le monde est armé avec du stuff, etc., que lui, il n'en a pas, ça fait quand même toujours 5 mecs armés et toujours dangereux d'avoir un simple avec une AK ou une Galil quand tu es en écho parce qu'il peut clutcher, faire des dégâts économiques, regarder les CT, ils sont à terre. Alors, ce n'est pas un match pro ou quoi que ce soit, mais imaginez-le sur un match pro, c'est exactement la même chose. Puis ça fait rager quand même quand il y a un mec qui leurre, qui est à l'autre bout de la map, un coup il est à la WAP, etc. Là, malheureusement, on n'a pas vu en terreau la WAP. Donc, il est actif, je suis très étonné. Moi, ce petit me choque parce que, vraiment, il prend énormément d'initiatives, il est confiant. J'ai l'impression qu'il a une bonne lecture de jeu, qu'il construit du jeu, etc. Alors qu'il a un très, très jeune âge quand même. On saute la ligne au spawn, laisse passer pris, 3v3, voilà. Là, on veut le revenge, il va faire le revenge. 2v2, maintenant, on re-saut la ligne du spawn, on récupère la bombe. On se doute peut-être qu'il y a un McBanet, mais on est tué de dos. Et maintenant, on est peut-être en écho. Enfin. Le petit don, frère, il lead. C'est une danger. Ouais, simple en terreau, en gros, c'est la menace. Moi, je le vois, simple en terreau, comme le pur numéro 9 de l'époque. Pour ceux qui se souviennent de... Moi, j'aimais bien Raoul à Madrid, Van Nistelrooy, Shevchenko, Pipo Inzaghi au Milan. Vous voyez ces 9 là qui ne restent que dans les 16 mètres, qui attendent l'opportunité et qui dans n'importe quelle position vont réussir à trouver le cadre et te mettre un but qui va te faire mal à un moment ou à un autre. Simple, je le vois clairement comme ça, moi, en terreau. C'est, il faut qu'il y ait des situations où son équipe arrive à créer des espaces et lui, il va clotcher. Lui, il va vraiment clotcher, s'organiser, après, en attaque. Sur les clutches, quand je dis clotcher, c'est des 2v4, des 3v3, des 3v4, des 2v2, des 1v2, des 1v3, des trucs un peu faisables. Il en sera vraiment largement capable parce que vraiment, il est trop fort et surtout, il inspire la peur. Il reste dans la hache et il y va petit à petit. Il fait son duel, il est là pour faire le duel, c'est gagné. Il a eu peur de son mec de dos, dommage. Et là, maintenant, il a la whap. Il a la whap, on va voir ce que ça va donner. Donc là, il va demander un boost en B, un truc basique. C'est vraiment banal, je pense, ce genre de bail. Il garde le mid, il va contre-temps le duel en B. Voilà, il a la lead maintenant. Et donc, moi, il me régale. Il vit le jeu. Donc, il vit le jeu. Laisse passer pris, il garde la ligne au spawn d'un mec qui veut, retard. Sauf qu'on n'a pas la bombe, on n'a pas la bombe. Et il se fera punir. Et ouais, il a oublié la bombe. Pas ouf le gameplay proposé là. Pas ouf du tout. Mais les CT jouent bien. On devrait les CT jouent bien aussi, ils bloquent bien. Donc là, on molo pour ne pas se faire push, même si on prend des HE et ce genre de choses. On met toujours son petit wall, ça met de l'activité, on garde la banane. Regardez, il y a son groupe d'attaque qui est dans le middle, dans le A, et lui, il est en B, en extrémité. Vous voyez, dès qu'il est au riff, il va à l'autre bout de la map et il va l'arquer. Là, il a mis son activité, ça fait peur. Il va avoir un vis-à-vis dans la cave. Là, il voit, il voit, il panique pas, petit one tap. Maintenant, c'est 3v2, il sait qu'il y a un mec en B. toujours crosshair placement plutôt précis. Il se dit, donut, il peut y avoir un danger. Il casse sa ligne. Il se fera punir, mais il libérera l'info qui va être remporté par ses potes. Qui lui dropperont la WAP le round d'après. Et donc, maintenant, il va peut-être retenter son round. Putain, il tente des lignes, frère, j'ai jamais eu ça de ma vie. S'il touche quelqu'un ici, je me coupe une burne. Kev, 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 kev. Il cherche juste oeuvre, je crois, par terre. Il garde le boost, il donne la WAP. Voyez ? Et donc, il est en train de faire des carnages dans le B. Ah, c'est une dinguerie. Donc, c'est un bulldozer. Il est en train d'ouvrir le B, de faire des kills dans tous les sens. Et lui, il ne veut pas prendre le risque d'aller rota, etc. Donc, il va lâcher sa bombe, de donner à son pote. Vas-y, frérot, moi, je garde le cul. Parce que moi, je sais que j'ai... Vous serez safe. Il rate, il l'a vu. Vous voyez là, le flic, c'est exactement ça. La spécialité de Simple, c'est exactement ce kill. Regardez. Maintenant, regardez. Là, le mec, il le voit. Il a son crosshair placement en plein milieu. Parce qu'il le met en plein milieu pour flic à droite, flic à gauche, flic en haut, peu importe. Et là, il va lui péter la gueule. Là, on a le contact au niveau du spawn. On va voir l'info. Il garde le cul et merci, au revoir. Donc, on a une game de Simple en 26-15. Ce qu'on peut voir, c'est que extrêmement impactant en CT. C'est un énorme playmaker en CT. C'est quelqu'un qui apporte énormément d'informations, d'espace, de confiance, d'agressivité. Il push très haut, etc. Il donne beaucoup d'entries très mobiles sur la carte et ce genre de choses. C'est normal. En CT, les joueurs agressifs, confiance, kill et, Plus il a la WAP, il se régale. C'est un poison pour tout le monde. En terreau, c'est vrai rôle de star player, des mecs qui sont là pour clôtcher, des mecs qui sont là pour profiter des espaces qui sont pris par le collectif pour ensuite vraiment être la star qui brille, mettre des clutches de ouf, etc. Mais pour moi, le bilan, c'est simple, pas finito. Simple, totalement capable de revenir à un excellent niveau de CS. Peut-être pas jouer vraiment vis-à-vis des 3-4 meilleurs joueurs du monde tout de suite, tout de suite, vraiment plus tard si vraiment ils s'en donnent les moyens. Mais très facilement, très facilement, largement à la table du tier 1, sans aucun souci. L'instinct est toujours là dans ses positionnements, les erreurs, etc. Confiance, skill, j'aime bien. C'est simple, pour moi, c'est un joueur précieux pour n'importe quelle équipe et je pense, en regardant des analyses, puis j'ai regardé un peu des streams récemment, très solide le simple. Personne ne pourra de nier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada